L'expression est certes un peu galvaudée, mais s'y est à merveille à Daniel Thompson, une enfant de la balle qui est derrière les plus grands succès du cinéma français des 60 dernières années. La scénariste et réalisatrice était l'invité le week-end dernier du festival Clap à Remirmont, porté par l'association Plombière Finéma, qui projetait six longs métrages de son imposante filmographie. Fille de Gérard Roury, de l'actrice Jacqueline Romand, belle-fille de Michel Morgan, qui a vécu avec son père durant près de 50 ans. Daniel Thompson est tombé dans la marmite d'un métier, ou plutôt deux métiers, dont elle connaît par cœur les ressorts et les vicissitudes. J'ai donc vécu avec une famille de comédiens, des parents tous les deux comédiens, qui ont eu du mal, beaucoup de mal. J'ai été très consciente, enfant, de ce métier, d'attendre le regard de quelqu'un d'autre, l'envie d'un metteur en scène, le coup de fil qui vous dit après des essais, tu es choisi pour le rôle. Ce sont des choses que je trouve assez pénibles à vivre, et qui ont fait que je n'ai pas eu envie d'être comédienne. Mais en revanche, écrire des scénarios, j'ai commencé avec mon père, et là j'ai trouvé ça, enfin j'ai adoré. Et donc j'ai fait ça toute ma vie. C'est la plus grande scénariste française. C'est quand même une dame qui a traversé tous les succès du cinéma français depuis plus de 50 ans. Depuis les films de son père, Gérard Houry, en passant par La Grande Badrouille, Les Aventures de Rabi Jacob ou Le Cerveau et L'As des As, enfin tous les succès qu'elle a co-écrit avec son père. Et puis ensuite, la réalisatrice qu'elle est devenue depuis la bûche, dans la fin des années 90. Des scènes cultes à foison, une ribambelle de films aux plusieurs millions d'entrées dans les salles obscures. Daniel Thompson a porté avec son père, puis en tant que réalisatrice, fauteuil d'orchestre, le code a changé. Une façon de faire du cinéma populaire, sans se renier, et sans recettes imparables qui conduiraient au succès. A votre bonne santé, à la vie ! Le groupe populaire pour moi est magnifique. Donc c'est pour les spectateurs, pour leur faire du bien, pour les distraire de la vraie vie, pour les faire oublier ce qui se passe dehors. Parmi les films présentés le week-end dernier, La Boum, sorti en 1980, scénarisé par Daniel Thompson donc, et qui s'est inspiré de sa propre fille pour raconter cette histoire d'amour aux adolescents. Un peu plus de 4 millions d'entrées en France, 15 millions en Europe, et l'émergence d'une toute jeune comédienne dénichée par le réalisateur Claude Pinotto. Il a vu des centaines de filles et de garçons, et puis à la fin de la journée, il venait, il y avait des grosses cassettes à l'époque, c'est-à-dire, il venait chez moi et on regardait ensemble, et puis on était très inquiets parce qu'on trouvait des tas de garçons et de filles formidables qui sont dans le film. Puis un jour il est arrivé avec ces fameux essais qui existent et qu'on peut revoir, avec ce petit visage merveilleux de Sophie Marceau, et cette manière si naturelle de jouer la comédie, et là on s'est dit, ben voilà c'est elle. C'est aussi simple que ça. La boum qui a su s'affranchir des marqueurs de son époque et traverser les générations. Pour preuve, samedi, Aurore, 18 ans, a convaincu ses parents de venir revoir au cinéma les émois de Vic et de sa bande. C'est vrai que ça a quand même marqué une génération, donc pour moi c'était vraiment important et de pouvoir revoir ce film au cinéma, c'était vraiment l'occasion de revivre en fait comme si ce film venait de sortir au cinéma. Une très belle histoire, une très belle actrice, Sophie Marceau qui est toujours là et qui fait toujours de très beaux films, une très belle réalisation, et puis un film occulte qui reste à ce jour que tout le monde connaît, même les jeunes. On fait un duo là ? Vous pouvez nous chanter un peu cette fameuse chanson ou pas ? Pas, moi en tout cas. Alors là... Sous-titrage Société Radio-Canada